C'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous as aimés, c'est toi qui nous as aimés, c'est toi qui nous as choisis, nous te bénissons Seigneur, nous te louons Jésus, il n'y a que toi qui mérites d'être élevé, d'être adoré, d'être célébré à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, alléluia, oh merci Jésus, nous t'adorons ce soir, nous te louons ce soir, nous réalisons ta présence Seigneur, toi le Dieu qui nous a sauvés, qui nous a rachetés, comment n'est pas te adorer Seigneur, c'est toi, comment n'est pas te glorifier au Dieu, alléluia, merci Seigneur, alléluia, et contemplons jamais en efficience, Merci Jésus, alléluia, merci Jésus, le prince glorieux, nous acclamons, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus, alléluia, Lui, nous acclamons Jésus, « Jésus », merci Jésus, le prince glorieux, Jésus, Jésus, le prince glorieux, nous acclamons Jésus, alléluia, Jésus, le Prince glorieux. Oui, acclamons le roi des rois. Nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons le roi. Lui a été donné, Jésus, le Prince. Oui, levons tous nos mains vers Lui. Oui, levons tous nos mains vers Lui. Et contemplons, contemplons sa magnifique. Jésus, le Prince glorieux. Oui, acclamons le roi des rois. Car tout pouvoir lui a été donné, Jésus, le Prince glorieux. Encore une fois, il levons tous nos mains vers Lui. Et contemplons sa magnifique. Jésus, Jésus, le Prince glorieux. Oui, acclamons le roi des rois. Tu es le roi des rois. Car tout pouvoir lui a été donné, Jésus, le Prince glorieux. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Jésus, le Prince glorieux. Jésus, le Prince glorieux. Jésus, le Prince glorieux. Dieu est digne de réunir ce soir. Oh, l'agneau est sous le roi. Nous élevons ce soir, Jésus. Nous élevons nos voies pour toi, Seigneur. Alléluia. La voie pour l'adorer. Oh, l'agneau est sous le roi. Il est souverain, l'agneau est sous le roi. Il est souverain, l'agneau est sous. Il est souverain, l'agneau est sous. Sous-titrage ST' 501 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 Alleluia Sous-titrage ST' 501 Alleluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alleluia 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 La 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 Je vous remercie. 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 Emmanuel, Emmanuel. 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 Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Jésus, nous te courons ce soir. Nous te proclamons roi de la cité de refus. Nous vivons au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens s'établir d'autres étonnés. Par nos louants, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Lorsque Jésus règne, le diable est détruit. Lorsque Jésus règne, l'action du diable est détruite. La Bible me dit que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Que Jésus soit élevé dans ta vie comme roi. Plus Jésus est élevé dans ta vie, plus l'œuvre du diable est détruite dans ta vie. Alléluia, même l'œuvre du diable que tu ne connais pas, la puissance de Dieu va localiser l'œuvre du diable, les projets de l'ennemi et la puissance de Dieu va détruire la puissance de l'ennemi. Alors nous allons inviter à nouveau le règne de Dieu dans notre vie. Que Dieu règne totalement dans notre vie. Plus il règne, moins le diable a de l'influence sur nous. Alors lorsqu'on entonne ces cantiques, En invoquant la royauté de Dieu dans notre vie. Alléluia. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent, au milieu de Dieu. Nous t'élèvons par nos chants, Par nos chants, nous t'adorons, Nous t'exatons, Nous t'établons, Bien établir Dans ton éternel, Par nos louons, Je nous t'abris, Bien Jésus, Jésus prends La place au cause, Oh, Viens Jésus. Jésus prends la place du라고. Ce soir, Oh, Dans ma vie. Jésus, Vien Jésus prends la place du droit. Viens Jésus, Viens Jésus, Viens Jésus, Oh, Viens Jésus, nous acclamons le Seigneur, la place du roi. Alléluia. Merci Père pour ce moment. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci pour ton règne qui est là, bien qui est là. Merci pour la dimension dans laquelle tu nous amènes. Merci pour la manifestation du règne de Dieu. A la cité de refuge, mais aussi dans la vie de chacun d'entre nous. Et tous ensemble nous disons Amen. 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 Je vous salue dans le nom du Seigneur. Soyez abondamment bénis. Amen. Nous voici au troisième jour de notre programme. Sur l'enseignement, ô combien important. Sur le règne de Dieu. Prenons le temps de prier et de jeûner aussi. Ce n'est pas le jeûne qui pousse Dieu à intervenir dans notre vie. Mais le jeûne nous dispose nous-mêmes. A nous détacher des choses. Pour nous affectionner aux choses d'en haut. Rappelez-vous un jour. Les disciples n'ayant pas pu chasser un démon. Jésus va leur dire que ce genre de démons sont chassés par la prière et le jeûne. Il y a des théologiens qui ont une discussion autour de ce verset. Mais mon but à moi n'est pas d'amener l'église dans la discussion des théologiens. Mais c'est de vivre la vie chrétienne pratique. Amen. Amen. Notre thème est que ton règne vienne. Tout ce qui peut nous empêcher d'expérimenter et de vivre le règne de Dieu. Nous devons l'écarter de notre vie. Jésus dit que si ton oeil est une occasion de chute pour toi, alors mieux vaut le perdre. Parce qu'il est préférable d'entrer dans le royaume de Dieu. que d'avoir ses deux yeux et d'aller en enfer. Cela veut dire que tout ce qui peut nous empêcher d'être en communion avec Dieu, avant d'être l'ennemi de Dieu, cette chose-là est d'abord notre ennemi à nous. Amen. Nous avions lu Matthieu 6, le verset 10, que ton règne vienne. Au fait, ce verset fait partie de la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Cette prière de notre Père est là, cette demande. Il y a trois qui sont adressés à Dieu et quatre qui sont en rapport avec l'homme. Après que ton règne vienne, il y a que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Je vous invite à prendre le livre de Jean. Jean, le chapitre quatrième. C'est un passage extrêmement important. Cette histoire de Jésus avec la femme samaritaine. Il y a énormément d'enseignements dans cette histoire concernant notre Seigneur et la femme samaritaine. La Bible nous montre que Jésus est arrivé à cet endroit. avec ses disciples. Il était fatigué. Il avait faim. Il s'est arrêté là. Les disciples sont allés chercher la nourriture. Et là, il a rencontré la femme samaritaine. Et il y a eu des choses merveilleuses avec la femme samaritaine. Beaucoup d'enseignements là-dedans. Mais après un moment, les disciples sont revenus du marché, si on peut l'appeler comme ça. Et les disciples sont arrivés à lui et l'ont pressé à manger. le suppliant et lui disant « Maître, mange ! » Jésus leur répond en disant « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples ont pris cela au premier degré. Ils se disaient les uns aux autres « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? » Et c'est là où Jésus leur répond au verset 34. Il leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » « Ma nourriture » dit-il « C'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de faire sa volonté. » Dans une traduction il est dit « Ma viande est de faire la volonté. » Il faut dire que la traduction avec « Ma viande m'a un peu fait rire. » Jésus dit que « Ma nourriture sans nourriture c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. » Le règne de Dieu c'est le règne de la volonté de Dieu. Amen. Lorsque nous disons lorsque nous prions en disant que ton règne vienne cela veut dire que ta volonté s'accomplisse. tel il est tel Jésus est tel nous devons être il n'a eu qu'un seul souci si je peux le dire comme ça. Sa préoccupation principale c'était la volonté du Père il dit « Je n'ai pas il avait faim dans sa chair mais quelle était sa préoccupation la volonté de son Père. aujourd'hui aujourd'hui lorsque nous prions ou lorsque nous nous retrouvons dans un enseignement comme celui-ci que ton règne vienne cela voudrait dire c'est une prière que nous adressons à Dieu mais c'est aussi un engagement que nous prenons vis-à-vis de Dieu Seigneur non pas ma volonté mais désormais que cela soit ta volonté écoutez bien aimé la volonté de Dieu ne vient pas pour nous faire plaisir la volonté de Dieu n'est pas pour le bien de la chair la volonté de Dieu c'est pour la souveraineté de Dieu donc il va arriver des moments où faire la volonté de Dieu est contraire à nos intérêts ou à ce que nous pensons être nos intérêts peuple de Dieu est-ce que nous sommes ensemble lorsque nous nous engageons à ce que le règne de Dieu vienne dans notre vie ce que nous acceptons de nous soumettre de renoncer à notre propre volonté pour que la volonté de Dieu prenne le déçu sur la terre en route vers le sacrifice suprême Jésus se met à prier il dit père s'il est possible d'enlever cette coupe ça c'était la volonté de l'homme Jésus maintenant il dit non pas ma volonté mais ta volonté mais plutôt que cela il parle de sa mort certaine à ses disciples il s'exclame il dit que dirais-je père enlève cette coupe or c'est pour ça que je suis venu alors si je suis venu pour cela alors que je laisse la volonté de Dieu s'accomplir donc que j'aille jusqu'au bout de la mission pour laquelle j'avais quitté le ciel j'étais venu sur la terre il arrivera et il arrive déjà que ta volonté soit opposé à la volonté de Dieu comme aujourd'hui pour ceux qui ont pu respecter le jeûne la volonté de la chair c'est se nourrir d'aimer de manger mais nous sommes en train de chercher Dieu c'est le but pour lequel nous sommes la bien-aimée nous cherchons Dieu nous voulons voir Dieu dans nos vies nous voulons voir Dieu agir dans nos vies nous voulons voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies voilà pourquoi nous pouvons nous priver de certaines choses pour que son règne vienne quelqu'un dit Amen nous avons fait la différence entre le royaume et le règne le royaume c'est le pouvoir il est différent des autres pouvoirs dans le sens que le roi on ne le vote pas on peut voter les présidents on peut voter tous les autres on peut même les nommer mais le on ne le vote pas on ne le nomme pas le roi il s'établit ou il est établi et si la royauté doit passer à quelqu' d'autre cette personne là elle est désignée et en général c'est par le lien de la filiation c'est par le lien de sang c'est le fils de ou la fille de si nous devons regarder le royaume un mais il n'y a pas d'élection pour cela ici Dieu est souverain c'est lui le roi et lui même il a installé le seigneur jésus Christ vous remarquerez bien aimé qu'avant la venue du seigneur jésus dans l'ancien testament par exemple on ne parle pas du royaume de Dieu dans les termes et dans le contenu dont jésus parle c'est le seigneur jésus qui amène le royaume de Dieu et le royaume des cieux avant on parlait du royaume d'Israël le royaume de Dieu mais en Israël c'est ainsi que les juifs attendaient une royauté physique et quand Jésus est venu ils étaient sous la domination des romains et ils étaient tout heureux se disant bon comme il est arrivé donc nous allons être dégagés de la domination des romains et ils voulaient même le prendre pour aller l'installer et la Bible nous montre que Jésus s'est échappé et plus loin lorsqu'il parle avec Pilate dans Jean 18 Pilate lui pose la question et tu rois il dit à Pilate tu le dis de toi même on te l'a dit Pilate lui répond en disant suis-je juif alors il dit à Pilate oui tu le dis je suis roi mais mon royaume n'est pas de ce monde si royaume était de ce monde mon armée viendrait me défendre mais mon royaume n'est pas de ce monde et nous avions lu Philippien 3 20 qui nous montre que notre cité n'est pas terrestre nous sommes passagers sur terre allons vers notre cité céleste bien aimé s'il n'y avait pas la promesse de la royauté céleste s'il n'y avait pas l'espérance du royaume éternel avec Dieu que deviendrait ceux qui sont les plus âgés parmi nous il se dirait donc je vais faire la fin de tout mais nous avons une espérance qui ne trompe je nous ai dit l'espoir fait allusion à un avenir comme on peut dire à court terme mais l'espérance c'est un avenir à long terme l'éternité avec nous qui croyons dans le Seigneur Jésus la mort n'est pas la fin en réalité la mort est le commencement de quelque chose de glorieux le commencement d'une paix éternelle d'un repos éternel c'est aujourd'hui que nous sommes en train de préparer notre lendemain c'est aujourd'hui que nous sommes en train de préparer notre éternité jeune homme jeune fille je vais te dire ce que tu sais aussi ne meurent pas seulement les personnes âgées les jeunes personnes aussi meurent donc nous ne pouvons pas attendre de servir Dieu quand nous serons nécessairement âgés il n'est pas dit que tout le monde atteindra 80 ans il n'est pas dit que tout le monde atteindra 60 ans il n'est pas dit que tout le monde aura 43 ans comme le premier ministre actuel écoute en tout temps mets toi dans la situation et dans la position ou même si la fin devait arriver que tu aies l'éternité avec ne refuse pas les quantiques des années 2021 mais nous pouvons nous inspirer des choses passées qui étaient vraies qui étaient importantes pour l'enchanté que tout ce que nous voyons va rester vous savez les gens qui sont morts en janvier de l'année passée s'ils pouvaient revenir juste pour voir le boulevard du 30 juin ils seront surpris qui pouvait imaginer que nous pouvions monter et descendre d'ailleurs moi j'aimais beaucoup le monjibala de l'ancien temps avec des arbres comme ça là pour passer dedans quand on cassait les arbres j'étais parmi les gens qui souffraient écoutez bien aimer les choses qui sont aujourd'hui ne seront pas là demain la preuve les choses qui étaient là hier ne sont pas là nécessairement aujourd'hui l'homme est appelé à passer mais le royaume de Dieu ne passera voilà pourquoi mon frère ma soeur tu dois élever ton niveau de foi et breu si c'était à dessin que nous avions étudié les fondements de la foi nous ne pouvons pas passer notre foi sur le manger et le boire et le vêtir du reste Paul le dit le royaume des cieux ne se limite pas au manger et au boire Dieu a dit je serai la tête et non la queue il faut n'entendre le premier lorsque la mort arrive elle ne demande pas si tu étais premier ou si tu étais dernier mon frère ma soeur celui qui a l'intelligence des il surveille sa vie il marche en criant que ton règne vienne et en se mettant dans la situation où le règne de Dieu vient dans sa vie et le règne de Dieu c'est que ta volonté la volonté de Dieu soit faite sur terre comme elle est faite au ciel en fait qu'est-ce que cela signifie cela signifie que lorsque la volonté de Dieu est faite dans ta vie une portion du ciel vient c'est-à-dire que tu es le ciel de Dieu sur terre parce que au ciel le ciel de Dieu c'est la volonté de Dieu qui est faite l'homme sur qui ou dans la vie de qui la volonté de Dieu est faite sur terre il est transformé en une partie du ciel c'est pourquoi de Corinthiens 5 20 nous dit nous sommes ambassadeurs c'est-à-dire représentants de Dieu sur la terre Amen Prenons Matthieu 12 Matthieu 12 28 Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons le royaume de Dieu est donc venu vers vous bien aimé lorsque le règne de Dieu vient l'Esprit de Dieu agit c'est ce qui montre la différence entre le royaume de Dieu et le règne de Dieu j'ai dit le royaume est un pouvoir le règne c'est l'exercice du royaume le règne c'est l'exercice du pouvoir Amen Dieu est roi c'est le royaume lorsque je ne le laisse pas diriger ma vie donc il ne règne pas dans ma vie il n'exerce pas son pouvoir dans ma le royaume est là mais je ne lui permet pas d'agir dans ma vie je nous ai donné l'exemple de l'enfer si nous considérons que l'enfer c'est le lieu de Satan Dieu il est omniprésent et omniscient il aussi omnipotent il connaît tout il voit tout il est là il voit tout même en enfer mais il n'exerce pas son règne en enfer le diable ne peut pas aller au delà des limites que Dieu lui a prescrit est ce que nous sommes ensemble Dieu a délimité son activité il a délimité aussi ou il a limité son territoire il ne peut pas aller au delà du territoire de Dieu nous croyons tous que Jésus Christ est roi je vous ai déjà dit pourquoi je n'aime pas dire Dieu parce qu'il y a le Dieu du ballon il y a le Dieu de la musique non je veux nommer Jésus Christ parce que c'est lui qui cause la discorde dans le monde ils peuvent tout accepter dès que vous citez le nom de Jésus ils sont agités nous nous sommes bien je n'oublie pas je ne sais plus quel âge j'avais je suis allé dans une réunion de prière à cette époque là le nouveau charismatique était très chaud ça vient de commencer tout ce qu'on disait des grandes choses comme celles que j'ai dit là je ne comprenais rien ça me passait comme ça mais j'attendais qu'on cite le nom de Jésus tous ceux qui pouvaient me faire du bien je ne comprenais pas ce qu'on disait mais que j'entende seulement le nom de Jésus alors il y avait un frère il était deux ou trois qui enseignaient mais il y y y y qui enseignaient du début à la fin il ne citait pas vraiment le nom de je ne sais pas si c'était vrai ou si c'était faux mais dans mon âge petit âge spirituel tout ce que je voulais c'était entendre le nom de Jésus les doctrines compliquées je ne comprenais pas j'ai amen amen jésus crie est roi il est le roi mais présentement ce n'est pas lui qui règne sur la terre il a laissé pendant un temps c'est pourquoi le diable lui a proposé la terre il lui a dit si te soumets à moi je vais te donner tous les royaumes ici mais Jésus savait qu'il avait un royaume au dessus de ce royaume là voilà pourquoi il ne pouvait pas accepter un pouvoir que lui même allait maîtriser et détruire que ton règne vienne ce que tu domines dans ma vie qui est de l'efficacité de Dieu dans ma vie qui est comment on peut dire je vois qu'il y a beaucoup de juristes ici et beaucoup de politiciens qui est qui est l'impérium de Dieu l'effectivité du pouvoir vous savez quelqu'un peut être on prend par exemple la reine d'Angleterre elle est reine mais ce n'est pas elle qui a l'effectivité du pouvoir c'est le premier ministre qui a l'effectivité du pouvoir mais maintenant Jésus crie il doit régner dans notre vie et avoir l'effectivité du pouvoir dans notre vie quelqu'un comprend ce que nous disons si nous voulons voir les signes les prodiges et les miracles dans notre vie laissons Christ dominer notre vie confions lui la direction de notre existence de notre vie que n'ont pas notre volonté mais sa volonté à lui non pas la volonté de temps actuel le temps actuel c'est le temps où l'on dit que la grandeur d'une église elle est dans le nombre des membres je suis pour la croissance numérique mais la croissance numérique doit être basée sur la croissance spirituelle elle doit être basée sur le règne de Dieu qui est venu réellement parce que nous pouvons être nombreux mais dans l'erreur tout comme il peut y avoir une simple poignée de gens mais qui sont dans la vérité avec qui avec Dieu amen même quand je suis au-dessus là-bas je regarde toujours pour voir ceux qui sont déjà éblés c'est que le nombre n'est pas ennemi de Dieu d'ailleurs la Bible dit qu'un peuple nombreux est la gloire du roi mais chaque chose doit être comprise dans son contexte il arrivera sur cette terre où la Bible dit ceci que la parole de Dieu sera rare les gens chercheront la parole de Dieu mais ne la trouveront pas et il y aura beaucoup de gens qui vont suivre des prophètes et des enseignements selon la démangeaison de leur oreille les choses qui plaisent aux oreilles amen c'est ainsi que vous allez voir des gens qui sont à la cité de refuge mais quand vous grattez un peu la semaine il était là-bas à la 17ème avenue je n'ai pas dit rue ils sont avec nous mais ils ne sont pas avec nous il est ici il est ici ou il est ici mais il va à l'intercession là-derrière à Bandale là-bas voyez-vous bien aimé ce sont les gens qui n'ont pas l'amour de la vérité ils veulent le spectacle même lorsque un pasteur renie Christ vis-à-vis j'ai suivi un pasteur vous avez vu la vidéo certains d'entre vous il dit ceci à la journaliste il dit je crois que vous avez suivi ça mais c'est là où les gens vont prier mais vous voulez qu'on prie Dieu comme on prie Dieu dans la vérité n'attendez pas que quelqu'un vienne vous enseigner un autre Jésus selon la sensibilité du monde nous on enseigne Jésus basé sur les saintes écritures et nous voyons les effets bien aimé il est malheureusement heureusement il a même voyagé un papa de l'église avec un dossier bloqué depuis il vient me voir au bureau il me dit pasteur voici ma situation vous la connaissez pas je viens vous l'expliquer est-ce que nous pouvons prier c'est pourquoi je suis venu vous voir quand il m'explique la situation humainement parlant je ne sais pas comment ça peut se passer mais je sais qu'il y a quelqu'un qui fait les choses au delà d'humainement parlant nous prions je prononce les paroles que Dieu a mis dans mon cœur nous nous séparons il part je pars mais des semaines et deux mois après il m'appelle pour me dire pasteur je vous ai cherché à l'église je ne vous ai pas vu je voulais vous dire que la chose pour laquelle nous avions prié il ne trouvait pas de solution elle a trouvé de solution en principe je dois voyager demain frère dites moi en principe ou bien concrètement il me dit concrètement il ne faut pas dire en principe là nous là il faut bien lui parler il dit concrètement j'ai d'ailleurs le billet entre les mains j'ai dit gloire à Dieu le Dieu là il agit encore aujourd'hui et il agit à la cité je vous dis ça existait certainement avant comme c'est papa qui était notre pasteur qui vivait ces choses mais il y a peu de gens avec qui nous avons prié là-bas qui ne sont pas revenus pour dire que Dieu a agi le problème c'est que les gens aiment les spectacles Jésus dit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard Dieu agit il fait beaucoup de choses au milieu d'entre nous mais nous ne voulons pas qu'un homme soit élevé mais un seul doit être élevé le Seigneur de toi dans ta situation mon frère dans ta situation ma soeur invoque le Dieu du ciel dis lui que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel c'est à dire c'est à dire que la terre qui me concerne moi devienne une partie du ciel une partie où toi tu règnes une partie où ce que toi tu dis se manifeste si toutes les jeunes filles pour réussir doivent se méconduire mais que ton royaume vienne même si je dois échouer que j'échoue mais que ton règne soit dans ma vie j'ai vu des gens respecter cette parole je les ai vu échouer parce qu'ils ont voulu rester fidèles à Dieu mais l'année qui est venue après ces personnes là ont finalement réussi écoutez bien aimé ma soeur mon frère surtout mes soeurs le professeur qui veut t'amener à pécher ce n'est pas lui qui dirige le marché du travail est-ce que nous sommes ensemble il peut t'aider à avoir des points mais il ne va pas t'aider à trouver du travail celui qui est le maître des études est le maître du travail c'est le Dieu du ciel ça servirait à quoi d'avoir une distinction aujourd'hui et demain tu ne trouves pas du travail beaucoup de gens quand ils viennent pour compris pour le travail devraient commencer c'est par se répandir parce que vous voyez la grande distinction là je l'ai eu en trichant mais depuis que j'ai triché là je ne trouve pas du travail nous commençons par nous répandir à par prier pour ça et maintenant tu vois quelqu'un qui a des problèmes il faut aller vérifier en deuxième graduat qu'est-ce qui s'était passé arranger la situation du deuxième graduat pour pouvoir évoluer est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis Amen mais Dieu est bon bien aimé parfois il nous bénit malgré nos erreurs est-ce que nous sommes ensemble parce que si Dieu devait regarder à nos fautes même moi je ne me tiendrai pas ici devant je ne suis pas le meilleur d'entre tous moi aussi j'ai commis des erreurs nous t'étais la grâce de Dieu nous tous d'ailleurs nous devions entrer dehors en train de supplier Dieu accepte nous même d'entrer un peu grâce soit rendu à Dieu le règne de Dieu est venu même le peuple qui était dehors Dieu l'a fait entrer je ne veux pas que tu vives dans la culpabilité je ne veux pas que tu penses parce que quand les choses ne marchent pas c'est parce que tu étais mal conduit hier non non lorsque tu te réponds que tu arranges avec Dieu tu peux aller de l'avant non seulement tu peux aller de l'avant tu vas aller de l'avant mais seulement dans tout ce que tu fais sache que Dieu doit être au contrôle que cela soit ton travail que cela soit tes relations ne va pas chercher les relations n'importe comment je voudrais dire à quelqu'un ce soir ne sois pas seul mais ne sois pas avec tout le monde ne sois pas seul mais ne sois pas avec tout le monde lorsque Jésus les a envoyés il n'a pas envoyé Moutouye Moko il les a envoyés deux à deux et il leur a donné le pouvoir vis aussi ta vie selon le standard le standard dans lequel Dieu te veut le standard dans lequel Dieu te veut c'est un standard de puissance de Dieu car tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre lorsque tu vis mon frère lorsque tu vis ma soeur ne vis pas comme un mendiant même si tu n'as pas il m'est déjà arrivé de n'avoir rien mais j'ai quand même une carte bancaire donc si je l'introduis l'argent va sortir ce n'est pas parce que dans mes poches à ce moment-là je n'ai rien que même dans la banque je n'ai rien que le moment venu à l'endroit où il faut je peux mettre ma carte et l'argent va sortir écoute-moi mon frère même lorsque tu n'as rien dans la banque céleste tu as quelque chose donc ne vis en sachant que tu as une carte bancaire céleste le code de la banque céleste c'est la foi tu exerces ta foi la banque va sortir est-ce que nous sommes ensemble donc lorsque tu n'as pas tu dis non attends je vais introduire dans la machine je ne sais pas comment on appelle la machine et lorsque je vais mettre mon code la foi Jésus-Christ tout ce que tu veux le règne de Dieu quelque chose va sortir ne vis pas ta vie selon les réalités visibles par la chair mais il y a une réalité spirituelle tu dois vivre en fonction de cette réalité que Dieu existe et la Bible me dit il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent cela veut dire quoi il y a aussi des gens qui s'approchent de Dieu mais qui ne croient pas que Dieu existe c'est ça que cela veut dire il s'approche de Dieu dans le doute un homme qui s'approche dans le doute il ne fera pas la main de Dieu prends un peu de folie sur toi de folie spirituelle croit en Dieu même si tu ne vois rien croit qu'un chemin peut être tracé même si tu ne vois pas comment cela va se faire Marie nous a déjà aidé comment cela se fera-t-il mais on a déjà répondu à cette question-là l'ombre du très haut te couvrira sois seulement connecté à Dieu même lorsqu'il n'y a pas d'issue Dieu est capable de créer une issue là où personne ne voit l'issue même lorsque toi-même là tu ne vois pas d'issue Dieu est capable de le faire voilà pourquoi lorsque nous prions que ton règne vienne c'est le règne où on laisse le volant de la vie au Seigneur je ne sais pas conduire je n'ai jamais vécu parlant de la journée de demain je n'ai jamais vécu un 19 février 2021 mais toi tu as la maîtrise et surtout voilà pourquoi je te confie mon 19 février 2021 vous savez si Dieu n'était pas amour oh je bénis Dieu le 16 février 1992 ou le 16 février 1992 je crois que c'est le jour où moi j'allais mourir parce qu'on avait fermé l'université je n'avais pas de père je n'avais pas d'oncle ou de personne sur qui m'appuyer et parfois même il y a des amis donc je pouvais aller rendre visite aux amis et c'est sur mon chemin de retour où on me dit Claude l'ipo et t'ikali to kabola ma potozao teke et t'ikali yozua 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 et là je marchais rapidement pour aller trouver ma mère réveillée pour qu'elle puisse manger ce pain là qu'on puisse partager le pain maintenant on ferme l'université parce que tout mon espoir c'était quand je vais devenir médecin je vais secourir ma mère maintenant on ferme l'université Ngôte-Garli-Bond Mobutu tu sais qu'elle dit toutes ces histoires là alors le 16 il y a la marche des chrétiens la maman m'envoie chercher quelque chose lorsque je sors vers le moulard je trouve plein de gens en train de faire la marche vers le stade j'oublie qu'on m'a envoyé moi aussi je me mets dans la marche nous sortons sur Inga Kassabou nous chantons là je comprends pourquoi les Sud-Africains lorsqu'ils travaillent ils chantent ils chantent une puissance un pouvoir une force là j'ai chanté beaucoup de choses là j'ai oublié qu'on m'avait envoyé j'avance j'avance quand j'ai tourné mes regards je vois la personne qui m'avait envoyé elle aussi en train de faire la marche le 16 février 1900 nous arrivons devant le cimetière de Kassabou avant Mamapoto nous nous perdons des vues d'abord je ne sais pas où il était je vois quelqu'un avec une pancarte étudiant sans avenir il y a une pote qui est bancaire je sentais que ça me concernait j'ai porté ce truc là ça m'a donné une force voilà étudiant sans avenir jusqu'à aujourd'hui je garde une tâche dans ma main et pendant que nous avançons il y a un je ne sais pas comment appeler un véhicule des militaires qui venaient derrière nous qui passent nous laissons passer ils nous font ça nous applaudissons nous avançons ils arrivent devant l'école armée du salut comme on appelle les gens là qui nous faisaient comme ça tournent et c'était grave ils ont tiré tu sens ton coeur sortir ils étaient noirs je suis noir non la climatisation a diminué mon noir j'étais plus noir que ça il tire comme ça tout le monde s'est couché les gens j'avais une chaînette comme ça je suis tombé je vais me relever ma chaînette est bloquée dans le pied de quelqu'un qui était debat maintenant je n'arrive plus à sauter je vois le camion là finir quand le camion vient là pour l'histoire des films c'est souvent inspiré de la vérité je vois le camion en train de grossir qu'est-ce qui m'avait sauvé il a mis un handicapé avant moi c'est ma chaînette qui était bloquée maintenant les gens là ont vu la chaise roulante ils ont eu pitié de ce monsieur là ils ont freiné mais ce monsieur là c'est Dieu qui l'avait mis là pour moi je serai mort pour les histoires de politique où serai-je aujourd'hui 29 ans après en enfer je ne serai pas mort pour Jésus c'est le jour où j'ai dit jamais plus je ne me battrai pour les choses de la terre je me battrai pour Jésus je fréquentais une église mais j'étais prêt pour mourir pour autre chose que l'évangile de Jésus et beaucoup de chrétiens sont comme cela apprenons à vivre et même s'il faut mourir à mourir pour le règne de Dieu parce que le règne de Dieu ne nous trahira pas ceux qui sont morts ceux qui étaient morts le 29 le 16 février de cette année là 29 ans après y a-t-il un changement ce changement là il est dans le bon sens ou dans le mauvais où nous sommes toujours en train de tourner parfois on se bat pour une cause éphémère ma soeur mon frère c'est lui qui veut te séduire là demain il ne sera plus là c'est pour une cause éphémère mais il y a une cause qui ne trompe pas le règne de Dieu que Dieu bénisse sa parole je vais inviter le peuple de Dieu à se mettre debout maintenant quand tu vas prier je bénis Dieu je bénis Dieu maintenant quand tu vas prier tu sais ce que signifie que ton règne vienne va le prier Seigneur que ton règne vienne que je vive tenant compte de ton règne frère d'accord Amen 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 L'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil.